bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ça y est une nouvelle vidéo de ma sangastorie ouais voilà quoi c'est magnifique ces sangastories d'ailleurs j'ai eu de bons retours grâce aux commentaires merci à tous pour ma première sangastorie du coup j'ai fait un sondage la semaine dernière pour savoir quelle vidéo je ferai mercredi voilà et du coup vous étiez assez nombreux à répondre au sondage donc il y avait les vlogs les sangastories et pour parler un peu du japon du coup je vais je vais vous parler un peu d'une chinoise que j'ai connu en 2016 et oui je suis sorti pendant un an avec une chinoise un an et demi je crois et du coup je vais vous parler de ça parce que cette histoire m'a vraiment choqué à la fin donc voilà donc je vais vous en parler maintenant c'est parti j'explique comment je les rencontrer du coup je me promenais donc j'habitais à paris à ce moment là et du coup je me promenais au bord de scène avec mon chien voilà et à un moment il ya il ya des groupes de chinois qui qui vient il ya une chinoise qui arrive qui arrive et qui casse le chien et c'est tranquille du coup dans ma tête je dis mais elle n'a pas mangé mon chien comme bah ouais et du coup là elle me regarde il ya un truc qui se passe tu vois il ya un truc du coup je lui parle et par les français à l'époque en plus de ça j'ai déjà doré les chinoises je sais pas pourquoi j'ai adoré même la chine en général j'adorais et du coup bah ça commencé à voilà j'étais tout rouge moi qui est mal à l'aise devant les filles voilà j'étais j'étais tout rouge et elle me regardait on se regardait les caressaient le chien et à un moment j'ai vous n'avez pas l'emmener pour manger mon chat et il était pliant et la rigoler à fond mais je crois c'est une plaque de racisme ça non coup la chinoise au début je pensais pas que c'était une chinoise vous savez pourquoi elle ressemblait pas du tout à une chinoise elle ressemblait plus à une vietnamienne tu vois et du coup un moment bah elle m'a dit si vous voulez mes parents ont mes parents ont un restaurant et si vous voulez vous pouvez passer nous voir voilà manger un truc au restaurant là ouais pas de problème moi j'adore j'adore le chinois tu vois et après elle a blagué a dit ne t'inquiète pas il n'y a pas de chien ah bah de toute façon je sais c'était juste pour rigoler comme j'ai dit ça mais franchement voilà la blague de raciste que je lui ai fait et elle a rigolé du coup ce que je fais je après mon école je finissais vers 17h je suis allé je suis allé dans son restaurant donc j'y vais tranquille et là je vois justement la jolie fille franchement c'est j'ai trouvé que c'était la plus belle des chinoises de tous les temps franchement les cheveux longs une belle gueule moi à côté j'étais boutonneux bah oui à la fois que j'étais boutonneux j'avais 16 ans voilà quoi j'étais et du coup ils m'ont offert carrément à manger franchement super sympa et au bout d'un moment elle vient elle dit oh c'était mon copain c'est que j'ai connu dans le rapport de scène avec son sien c'est quoi cette voix sangaillon tu peux manger gratuitement chez moi si tu veux j'ai dit à ma parent et mes parents vont vont te faire un super plat viens ici ok oui pas de problème chef on y va tout de suite let's go ok oh ne t'inquiète pas il n'y a pas de sien dans le plat j'ai ouais mais tu sais que je blague moi aussi je suis en train de blague mais c'est quoi ce cette voix de merde que je fais et puis on mangeait tranquille et c'est là où j'ai su que qu'ils avaient pas de papier français mais ils avaient le droit de d'avoir un restaurant quoi ils ont un papier officiel qu'ils peuvent qu'ils peuvent travailler dans leur propre restaurant je savais pas que ça existait à l'époque voilà j'ai su que son petit il avait un petit frère qui qui était dans une école où où il faisait venir des enfants qui venaient dans notre pays sans papiers et même voilà je savais pas que ça existait avant et vraiment c'est pas mal ce qui était bien avec avec ma chinoise je mangeais à l'oeil quoi je mangeais je venais après l'école voilà et il me faisait des plats ses parents faisaient des plats typiques chinoises et j'ai bon c'était mais vraiment énorme franchement ses parents ses parents étaient super sympa avec moi je pensais pas que voilà que j'étais accueilli accueilli comme ça les chinois sont vraiment vraiment sympa après ça dépend des gens mais eux ils étaient super sympa ils étaient toujours là de demander des conseils etc eux dans leur pays ils ont travaillé dur tu vois ils ont c'est pour ça ils ont quitté la chine parce qu'ils ont ils ont vraiment ils ont vraiment eu du mal à vivre en chine et du coup ils sont venus en france voilà il ya un truc qui s'est passé et franchement ça me ça m'a bouleversé de toute ma vie franchement je souhaite à personne qui s'est passé voilà je pars de l'école pour aller dans le restaurant pour aller joindre ma ma copine et voilà et j'arrive sur place et je vois des voiteurs de flics devant le restaurant à l'époque je ne comprenais pas voilà je sais que dans le journal et tout ça il parlait de virer des réfugiés etc mais ils avaient un papier de quoi qu'ils pouvaient exercer leur métier etc mais voilà il s'est passé ce qui s'est passé j'ai rien compris franchement c'est passé mais trop vite j'arrive je vois je vois le père et la mère menotté il embarque et du coup ma copine pareil il embarque et tout j'arrive à temps pour essayer de négocier mais rien et il me dit va chercher mon frère il ya un problème etc j'ai bon bah ok mais qu'est ce que je fais rejoins moi rejoins moi au poste de police du 5e et tout j'ai dit d'accord pas de problème j'y vais donc à l'école etc voire le gauche je dirai pas le nom évidemment et du coup là là le prof et tout ça ils m'ont dit je sais pas il ya des policiers qui sont venus ils ont embarqué le petit et c'est là non mais ils n'ont pas fait ça quoi sérieux ils viennent ils viennent à l'école ils embarquent le petit franchement ça c'est vraiment pas et à l'époque en fait sarko était le premier ministre et j'en ai voulu mais à mort de sarkozy mais même maintenant je n'aime pas du tout quand on était président j'ai détesté en masse et franchement je souhaite à personne certes il y en a qui est un mail avait pas de papier et c'est à oui je sais il n'avait pas de papier mais franchement je souhaite à personne ce truc là du coup ce que je fais je fonce un poste de police du 5e à mutualité je crois je me suis un plus un ça fait longtemps que j'ai plus vécu à paris et du coup je fonce et il n'y avait plus personne personne et tout du coup je demande à l'accueil et c'est là où ils m'ont dit qu'ils ont qu'ils ont embarqué qu'ils ont embarqué à l'aéroport j'ai putain non et là j'étais énervé tu vois on dit mais calme toi comme toi non mais attends je crois attend vous laisse aller chercher un gosse qu'ils ont qui a rien demandé dans en école où ils apprennent et vous vous faites quoi vous non mais attends et après ils me disent mais calmez vous j'ai dit mais ils sont en règle mais ils m'ont montré le papier ils sont en règle oui ils sont en règle mais je vous explique un truc c'est qu'ils ont donné de l'argent à leur famille en chine et c'est qu'ils n'avaient pas droit ils ont signé un papier pour dire qu'ils ont qu'ils n'avaient pas droit de d'envoyer de l'argent en chine et du coup je dis bon ok je fonce à l'aéroport en pleurs évidemment je sais pas comment je vais faire de toute façon c'est mort c'est trop tard c'est fini du coup j'y vais et donc là elle est partie et du coup ça s'est terminé comme ça avec elle je l'ai vu de loin elle a pleuré elle m'a voilà c'était même là même là c'est c'est pas possible du coup moi j'ai fait la manif avec du monde c'était je crois la garde de l'est ou carte du nord je me souviens plus c'est parti en brille je me souviens à l'époque j'étais vraiment con et du coup je suivais les gens donc je casse avec eux oui certes j'étais vraiment un gros connard bon voilà j'ai terminé là pour aujourd'hui pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé j'avais pas l'habitude de parler de ma vie c'est pour ça que des fois j'ai vraiment du mal en parler mais voilà j'ai eu du courage c'était un peu dur à la fin d'en parler et ça m'a bouleversé cette histoire voilà juste juste n'allez pas casser les moi j'étais con ok mais n'allez pas casser les les vitrines etc c'est à dire j'étais énervé par par ce gouvernement merci d'avoir suivi cette vidéo met un max de j'aime partager cette vidéo et abonnez vous à ma chaîne continuer à faire des super bons commentaires j'ai plein de bons retours même sur mon premier saga story très très bon retour donc merci à tous et ben je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao ciao